Nouvelle vidéo, et comme tu peux le voir, t'es perché tout en haut, parce que j'ai fait l'acquisition d'un super accessoire qui m'a coûté 10 balles et qui fait que je peux mettre ma caméra, qui est déjà très petite et très compacte, un peu partout et je peux l'aimanter un peu partout. Et je peux te dire que vu comme je filme la plupart du temps en salle de sport et que tout est en métal, ça va être très pratique. Je t'avoue que dans le milieu de l'audiovisuel, c'est assez rare de trouver des objets qui ne coûtent pas cher et qui permettent, on va dire, de totalement révolutionner la façon dont tu vas te filmer et la façon dont tu vas créer du contenu. Et je t'avoue qu'autant je n'étais pas ultra porté sur tout ça lorsque j'ai commencé ma création de contenu, il faut savoir que jusqu'à il y a encore 6 mois, on va dire à peu près, je filmais la plupart de mes vidéos avec mon iPhone parce que c'était ce qu'il y avait de plus pratique. Aujourd'hui, je t'avoue que j'ai de plus en plus cette passion pour l'audiovisuel, pour la beauté des plans, etc. T'as dû le voir à travers ma création de contenu qui est quand même pas mal améliorée. Et mon montage aussi en post-production. Et parfois, en fait, c'est juste ouf de te dire, ouais, pour 20 balles, en fait, ça va complètement changer la façon dont je vais me filmer. Ça va m'ouvrir des possibilités de dingue. Et tu vois, d'ailleurs, si on peut faire un petit parallèle avec la muscu, tu sais, c'est un peu comme parfois, t'achètes un accessoire, je pense, aux sangles de tirage. Et d'un coup, tout de suite, eh bien, tu te mets à avoir plus aucun facteur limitant au niveau du dos. Tout de suite, tu te sens beaucoup mieux, beaucoup plus performant et t'as payé ça 5 balles. Et en fait, parfois, je me dis, il y a certains objets comme ça qui coûtent que dalle et qui vont totalement révolutionner le domaine dans lequel tu essayes d'être bon. Et en vrai, je pense qu'il y en a plein comme ça dans chaque domaine. Tout à l'heure, je prenais, on va dire, l'exemple des sangles de tirage, mais ça peut aussi être un pin. Tu vois, un pin, moi, je peux pas m'entraîner sans pin. Et aujourd'hui, si je m'entraîne sans pin en salle de sport, bah, en fait, toutes les machines sont trop légères et je suis obligé de faire des séries de 50. Donc, tu vois, c'est un accessoire qui est indispensable pour moi et qui augmente drastiquement la qualité de mes entraînements. Tout comme la dernière fois quand j'étais au Fitness Park, quand j'étais au Phitex. Tu vois, le fait d'avoir des tapis présents dans la salle, j'en ai utilisé sur toutes mes machines. J'avais l'impression d'être aladin tellement je me trimballais avec mes tapis. Les mecs du Corona Gym, c'était un peu foutu de ma gueule par rapport à ça. Mais un tapis, c'est pareil, ça coûte que dalle et il faut voir à quel point ça a augmenté la qualité de mes entraînements. Bref, ça peut être intéressant que toi, tu me dises, comme ça, le truc qui t'a coûté que dalle et qui a littéralement révolutionné un domaine dans lequel tu t'investis. Donc, ça peut être aussi l'entraînement, mais ça peut être autre chose. Je sais que vous êtes plein à avoir des passions différentes ici qui me suivaient, du coup, sur cette chaîne. Puis sur ce, fais pas trop attention au bordel autour parce que je suis en train de refaire le setup, justement, de là où je tourne pour justement augmenter la qualité de mes vidéos, la qualité de mon contenu, mais surtout aussi pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions parce que je t'avoue que c'est un peu mano-mano la plupart du temps. Et puis, cette séance, ça sera une séance pool. On est dimanche. Le dimanche, c'est le jour des bilans. Donc, en général, je passe ma journée à faire des bilans. Là, ça fait déjà 4 heures que je fais des bilans depuis ce matin. Je fais une petite pause pour m'entraîner. Je mange et je referai des bilans tout l'après-midi. Donc, l'entraînement, ça va être un peu ma pause. Et bien sûr, je vais t'emmener avec moi. Bon, je m'apprête à faire ma première série. La semaine dernière, j'avais noté dans mes notes, et c'est pour ça que c'est très important de toujours prendre des notes, j'ai noté très dur. Revalidé à la prochaine séance. C'était à mon retour de Paris. Et du coup, j'avais toute la fatigue du salon. J'étais complètement explosé. Et je t'avoue que j'avais quand même réussi à progresser, mais je n'étais pas ultra fier de moi. Je n'avais pas senti bien le set. Et je sentais que si je continue à monter le poids trop rapidement, ma technique va trop vite se détériorer. Donc, je vais revalider. Le but, c'est d'essayer de faire un peu plus de répétition peut-être que la dernière fois, ou alors avoir une meilleure technique que la dernière fois, ou alors avoir plus de RIR que la dernière fois. Mais tu me connais, je vais avoir les trois en même temps. Bah tu vois, ça s'est plutôt très très bien passé. J'ai fait une rep de plus que la dernière fois, et du coup pour le même poids. Et surtout, je me suis senti mieux. Et d'un point de vue de ma technique aussi, j'étais mieux. Je sais que la dernière fois, j'avais tendance à limiter mon amplitude. Parce que du coup, quand tu limites ton amplitude, tu es plus fort. Et donc, je n'allais pas chercher tout le stretch. Ce qui fait que là, cette fois-ci, j'ai été chercher tout le stretch. J'ai même été chercher un peu trop de stretch. Parce qu'il y a un moment où j'ai même touché la butée de la machine. Donc tu vois, ça me montre que justement au niveau du stretch, j'étais bien mieux que la dernière fois. Donc, plus de rep, meilleure exécution. Et au niveau du RIR, je pense qu'il était à peu près identique à celui de la semaine dernière. Mais par contre, la série m'a beaucoup moins fatigué. Donc, ça reste comme une victoire. Et comme je te dis, c'est le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Là, sur le deuxième set, je reste sur la même fourchette de répétition. Je mets juste un peu moins lourd. J'ai enlevé 10 kilos. Et du coup, la dernière fois, c'est pareil, j'avais fait 6 reps. Et là, je vais essayer de faire mieux. Sachant que je t'avoue que le premier set, il m'est rentré dans les dorsaux d'une force. En tout cas, la séance commence plutôt bien. Oh ! Deuxième set, pulvérisé. Oh ! Maintenant, prochain exo. OK ! J'ai augmenté de 2,5 kilos sur celui-ci. Et bordel, qu'est-ce que je l'ai senti ? Il m'a explosé la tronche. Je ne sais plus combien de reps exactement j'ai fait. D'ailleurs, je ne sais pas si ça te le fait parfois, mais je regarde mon logbook. Je me dis, tiens, la dernière fois, j'ai fait 5 reps. Et j'arrive devant ma série. Et puis, enfin, devant mon set, quoi. Et puis, au moment où je vais pour me lancer, je dis, merde, j'ai fait combien de reps déjà ? Et tu sais, c'est trop tard. Parce qu'à ce moment-là, j'ai déjà mes bandes. Je suis accroché à la machine. Je suis sur la pédale de débrayage. Et crois-moi, une fois que je suis dessus, regarde-moi ça. C'est compliqué, quoi. Parce que du coup, il y a beaucoup, beaucoup plus de poids que moi. Et c'est le moment où tu dis, bon, bah, fuck, je donne tout. Et en fait, c'est là que tu te souviens que t'as forcément le bon poids. Et que, en fait, tout ce que t'as à faire, c'est respecter ta fourchette de reps. Et respecter ta fourchette de RIR. Et ensuite, c'est la surprise pour savoir si t'as fait mieux que la dernière fois. Donc, tu vas savoir en direct si j'ai fait mieux que la dernière fois. Bon, maintenant, j'ai un autre problème. C'est que je ne sais plus combien de reps j'ai fait sur cette série. Mais la dernière fois, j'ai fait 6 à 120. Et là, du coup, j'ai mis 122. Sachant que j'ai stoppé à peu près au même endroit ma série. Je ne me sens pas spécialement fatigué après le 7. Reste à savoir combien de reps j'ai fait. Mais bon, sachant que j'ai augmenté le poids dans tous les cas. Soit j'ai fait une rep de moins, soit j'ai fait match rep. Mais ça reste une progression. Bon, je vais encore de faire un très bon 7. La dernière fois, il y a un gars dans les commentaires qui m'avait dit que, en gros, mes coudes étaient à 45 degrés. Et que ce n'était pas optimal pour cibler mes trapèzes. Et en fait, c'était ultra intéressant. Parce que dans ce commentaire extrêmement négatif. Parce que ce n'était vraiment pas pour apporter quelque chose de positif. Qui me l'a dit. Je t'embellis un peu la tournure de la phrase. Mais en gros, il y avait une petite insulte c'est le trouduc ou un truc comme ça. Donc ce n'était clairement pas une remarque bienveillante. Et en fait, derrière toute la haine que cette personne-là m'a envoyée. Ça montre quand même quelque chose d'extrêmement positif. C'est que, en fait, ce gars ne comprend pas l'importance du contexte. Effectivement, il s'est basé sur un mouvement qui l'a vu. Exécuté par moi-même. Dans un but qu'il pensait être de trapèzes et de rhomboïdes. Sauf que, si tu suis mes vidéos. Et si tu as regardé la vidéo où j'ai présenté un peu mes séances poules. Tu sais que j'utilise notamment beaucoup de mouvements hybrides. Et ici, justement, le but de ce mouvement, c'est effectivement d'avoir des trapèzes, des rhomboïdes. Et forcément, de l'arrière d'épaule. Donc le fait que mes coudes ne soient pas complètement ouverts. Et qu'ils soient, du coup, un peu plus proches des 45 degrés. Et bien, c'est ce qui m'arrange. Et cette machine, elle est parfaite pour ça. Parce qu'en fait, elle a un axe circulaire qui est descendant. Qui fait que, justement, ça va forcer mes coudes à se rapprocher naturellement des 45 degrés. Donc, cette machine est idéale par rapport à l'objectif que je me suis ciblé avec cet exercice. A chaque fois que tu feras quelque chose en salle de sport, Il y aura toujours un trou de balle qui sera là pour dire Ouais, il ne fait pas bien. Ouais, il fait bien. Mais qu'est-ce que t'en sais, en fait ? Qu'est-ce que t'en sais de sa programmation ? Est-ce que c'est toi qui l'as faite ? Est-ce que t'étais avec lui ? Est-ce que tu connais l'objectif de son programme ? Non. Donc, quand vous voyez des gens faire des choses en salle de sport, Ne jugez pas directement le livre à sa couverture. Parce qu'en fait, ça se trouve, le mec, il fait les choses d'une façon tellement intelligente Que tu n'y penserais pas au premier abord. Et quand tu n'as pas l'ensemble du contexte, quand tu n'as pas l'ensemble de la situation, Eh bien, en fait, tu ne peux pas le comprendre. Donc non. Si tu ne veux pas passer pour un coup de balle en envoyant ta haine gratuitement, Alors qu'au final, tu passes juste pour un débile, Parce qu'en fait, tu montres là juste le fait que tu n'as pas compris l'importance du contexte Et de la stratégie d'une programmation, En fait, ne juge pas les gens sur la façon dont ils s'entraînent Ou sur la façon dont ils exécutent leur exercice. Que ça se trouve, ils le font pour des raisons auxquelles tu n'as pas pensé. Donc voilà, c'était la petite note. Maintenant, prochain exo. Avant, j'avais du soulevé de terre, mais le soulevé de terre était trop fatigant Et je mettais trop de temps à récupérer au niveau des ischios. Donc je l'ai switché pour un banc à lombaires, Et on se retrouve dessus maintenant. Bon, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, mais Denis, pourquoi tu as remplacé le mouvement de soulevé de terre Par des extensions au banc à lombaires ? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que mon mouvement de soulevé de terre, Je le faisais du coup pour la chaîne postérieure. Et je n'avais qu'un seul set dessus. Et malgré tout ça, je n'arrivais pas à récupérer. Enfin, malgré tout ça. Malgré ce seul set, plutôt. Je n'arrivais pas à récupérer. Ce qui fait que quand j'arrivais sur mon autre séance, Où j'avais à nouveau des ischios, J'étais complètement flingué. Et je n'arrivais pas à progresser aussi bien que ce que je voulais. Du coup, je l'ai switché sur cette variante-là. Cette variante de banc à lombaires. Et en fait, ça fait que je vais travailler avec une position et une tension qui sera différente. Et tu vois, rien que le fait que le maximum de la tension ne soit pas au début du mouvement, Mais plutôt vers... Alors, ça dépend de ton réglage. Tu vois, là, je n'ai pas la vidéo. Mais en gros, dès que mon buste est parallèle au sol, c'est là où il y a le plus de tension. Et du coup, le fait que ça arrive beaucoup plus tard dans le mouvement, Quand je suis presque dans une position totalement raccourcie, Eh bien, ça sera beaucoup moins fatigant pour moi. Et puis même au niveau de la mise en place, Là, je suis arrivé, c'est bon, ça m'a mis 10 minutes. Je me suis échauffé pendant mon temps de repos de moitié supportée de rau. Ce qui fait que même en temps général de la séance, ça diminue vachement. En appréhension aussi, parce que le deadlift, c'est un mouvement qui a en fait énormément d'appréhension. Tu vois, à chaque fois que je fais du deadlift, Bah, à chaque fois, voilà, je dois changer de caleçon après ma série, Parce que je me suis à moitié fait dessus. Et également, le deadlift, c'est un mouvement qui est beaucoup plus technique. Ce qui fait que, bah, c'est aussi beaucoup plus fatigant. Donc en fait, tout ça, mais surtout le fait que, eh bien, la mise en place soit moins longue. Parce que ça, c'est souvent quelque chose qu'on oublie. Mais en fait, avoir une mise en place qui est trop longue, ça aussi, ça rajoute de la fatigue. Tu vois, quand tu passes une heure à faire un exo dans ta séance, Alors que tu peux le remplacer par un exercice où tu vas mettre 10 minutes, Crois-moi, sur le long terme, et même à court terme, tu vas tout de suite le sentir instantanément, Tu seras beaucoup moins fatigué. Et donc, tu progresseras beaucoup plus facilement. Garde bien à l'esprit que la progression en musculation, c'est une course contre tes capacités de récupération. Et donc forcément, il faut faire en sorte que tu aies toujours récupéré au maximum à chaque fois que tu arrives sur une séance. Et si c'est pas le cas, bah c'est que tu dois adapter les choses pour que ça le devienne. Donc là, le RDL était trop fatigant pour moi. Je l'ai remplacé par un exercice moins fatigant, avec une mise en place plus simple. Et tous mes problèmes sont réglés. Bon, maintenant c'est l'heure du curl. Curl à la poulie, la semaine dernière, quand je suis arrivé, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'étais particulièrement fatigué. Et j'ai contreperf sur cet exo. Ça faisait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Et je t'avoue que mon ego l'a très 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 mal vécu. Donc aujourd'hui, cette pauvre petite poulie va souffrir, parce que je vais lui mettre un gros PR dans la tronche. Garde bien à l'esprit que la muscu, tu vois, c'est une progression qui se fera sur le long terme. Donc oui, il y aura forcément des jours où tu seras moins performant, où tu progresseras moins facilement, voire même que tu mettras moins lourd, parce que x ou x raisons, tu vois, c'était la fatigue du salon, etc. Mais en fait, c'est pas parce que tu te rates à un instant T, ou que tu n'arrives pas à faire ce que tu veux à un instant T, que tu n'y arriveras pas à un instant T plus 1. Vois vraiment ça comme, ok, je ne l'ai pas eu cette fois, tant pis. En fait, c'est juste une source de motivation supplémentaire pour la prochaine fois. Et la prochaine fois, tu ne lui laisses pas le choix, tu lui exploses sa tronche. Donc là, c'est la théorie, et maintenant, je vais te montrer les faits. Ok. Ok. Bon, après la théorie, je te l'ai confirmé par la pratique. J'ai fait plus de rep par rapport à la dernière fois, et j'ai rajouté le 0,5 kg de l'insolence, qui fait que du coup, j'ai mis plus lourd également, et tu vois, au niveau fatigue, je suis très très bien par rapport à la dernière fois. Donc très content de ce magnifique set, et maintenant, il m'en reste un autre, et j'irai sur le leg curl, et là, je vais faire un super set préparation de mes frites. Tu sais, je me mets la place du mec qui débarque sur la chaîne, et qui pense vraiment que je ne vais pas préparer mes frites, alors que si, si, je vais préparer mes frites pendant mes temps de repos. Bon, je viens de finir mon premier set de leg curl, et tu vois, justement, ma progression sur ce mouvement, elle était un peu bloquée, parce que justement, je manquais de récupération, et le soulevé de terre d'avant me prenait énormément d'énergie, et bizarrement, depuis que j'ai viré le soulevé de terre, et tu vois, en plus, j'ai viré une série de soulevé de terre par deux séries de bancs à lombaires, eh bien, ma progression s'est magiquement débloquée au niveau du leg curl couché, et même au niveau du leg curl assis que j'ai dans mon autre séance. Donc, vraiment, cette histoire de récupération, encore une fois, je sais qu'honnêtement, 99% des gens ne verront jamais les limites de leur récupération, parce qu'ils ne s'entraîneront pas assez bien, c'est la vérité, j'ai voulu prendre des pincettes pour le dire, mais c'est ça. Et donc, pas assez bien, ça inclut pas mal de choses, pas suffisamment d'intensité, pas suffisamment une bonne technique pour cibler les muscles qu'il veut cibler, pas une bonne programmation, pas suffisamment de régularité, bref, plein, 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 plein de choses. Donc, voilà, 99% des pratiquants ne s'entraîneront pas suffisamment bien, je suis vraiment désolé, je m'excuse de le dire, mais c'est la pure vérité. Pour avoir des limites, enfin, pour ne serait-ce qu'apercevoir les limites à leur récupération musculaire sur une zone ciblée, mais pour le 1% qui fait partie de l'élite, et qui, je pense, la grande majorité du 1% est abonné à ma chaîne YouTube, si je devais faire des stats, je suis pratiquement sûr que, voilà, parmi tous mes abonnés, il n'y a que l'élite qui est là, et si tu n'en fais pas partie, c'est le moment d'ailleurs de t'abonner. Mais voilà, si jamais, eh bien, un jour, tu aperçois les limites de ta récupération, parce que tu fais partie des gens qui s'entraînent bien, eh bien, il faudra essayer de trouver ce qui pose problème, et alors, parfois, ça peut être l'exercice, comme c'est le cas ici avec moi, ou parfois, ça peut être tout simplement le volume, ou la fréquence, ou la fourchette de répétition aussi, enfin, ça peut être plein, 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 plein de choses qui font que, bah, du coup, tu accumules beaucoup de fatigue, et c'est ce qui t'empêche, du coup, de progresser. Donc oui, progresser en continu, c'est possible, mais encore, faut-il s'y prendre correctement. Bon, la séance est terminée, on se retrouve pour le post-workout, avec, du coup, des carottes et des cornichons. En ce moment, j'ai un truc avec les cornichons, je trouve que c'est turbo-banger, ça rajoute vraiment pas mal de goût au plat. Et les carottes, là, c'est la saison, les carottes bio chez Lidl, c'est genre 2 balles pour 2,5 kilos, un truc comme ça. Donc vraiment turbo-banger. Et avec ça, alors je peux pas te choper le plat parce qu'il est un peu chaud, j'ai du coup El Famoso frites avec du haut de cuisse de poulet. Bon, en vrai, c'est pas les seuls trucs que j'ai, je vais avoir aussi des trucs comme ça, là, c'est des wasas, je sais pas si tu connais. C'est des espèces de, merde, bah du coup, j'ai retiré l'emballage, du coup, tu peux pas voir. C'est des espèces de cracottes, un peu comme ça, que j'aime bien manger, ça remplace mon pain, c'est très très riche en fibres, c'est très très riche en nutriments aussi. Et ça me cale bien, donc moi qui mange beaucoup, tu vois, je dois me limiter parce que sinon je suis très très vite sur des quantités qui sont huge. Parce que ce que tu vois pas encore, c'est que j'ai un dessert après ça. Donc ouais, c'est des quantités qui sont huge et, enfin, pour la plupart des gens, mais pour moi, tu vois, je pourrais manger le double, voire le triple. Donc il faut que je trouve des petites astuces comme ça pour me caler. Quoi qu'il en soit, je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps, j'ai parlé beaucoup sur la faim. J'espère qu'elle t'aura plu. Je sais pas si t'as fait attention, mais j'ai pas utilisé de trépied aussi pendant la vidéo. Je me suis servi uniquement des surfaces aimantées. Je pense que quand tu veux prendre en main rapidement quelque chose, quand tu veux progresser rapidement dans une discipline, le mieux, c'est de s'imposer, on va dire, des contraintes. J'aurais pu faire moitié trépied, moitié aimanté, etc. Mais j'aurais pas pu explorer toutes les possibilités. Ce qui fait que parfois, je suis conscient que j'avais des angles qui étaient peut-être un peu chelous, mais au moins ça m'a permis de tester. Tu sais, un peu comme la meilleure façon d'apprendre une langue étrangère, c'est d'aller directement dans le pays et de te démerder. Là, j'ai fait exactement le même principe. Je suis parti avec mon aimant, j'ai retiré tous les trépieds de la salle. Et le but, c'était d'essayer de le fixer là où c'était possible et surtout d'avoir les meilleurs plans possibles. Et je pense que je vais progresser progressivement de cette manière-là. Quoi qu'il en soit, voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et t'abonner. Et puis moi, je défonce tout ça et surtout, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !